Agibou, bonsoir. Bonsoir, monsieur, et bonsoir aux habitants du Kaza et particulièrement à la population de Houssi, où j'ai été aujourd'hui officiellement adouvé par le roi, qui m'a donné la patronymie de Djéjou et que j'accueille avec beaucoup d'humilité et d'honneur. Donc, je suis aujourd'hui Agibou Djéjou Diallo. Voilà, et très content d'être parmi les miens. Agibou est un jeune Sénégalais qui est né à Dakar, principalement à Khariala, dans la banlieue de Dakar, qui a fait ses études primaires et secondaires et une partie universitaire à l'école publique sénégalaise, et qui est partie en France pour suivre ses humanités, et qui est finalement, par la force des choses, qui s'est finalement établie là-bas, et qui garde toujours l'envie et la flamme du Sénégal dans le cœur, et qui transparaît d'ailleurs dans le livre que je suis venu promouvoir ici. Donc, c'est un fils du terroir. Même si je suis citadin, on va dire originellement, j'ai eu quand même la chance de parcourir le Sénégal avant de le quitter. J'ai fait pas mal de terroirs, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis attaché à la Casamance, parce que depuis que je l'ai découverte, j'ai du mal à m'en détacher, et je suis d'autant plus honoré que c'est à l'occasion de la promotion de mon livre que je viens, comme deuxième étape, choisir la Casamance pour trouver un cadre discursif qui part du livre et certainement qui va porter sur le Sénégal et les perspectives présidentielles qui se pointent à l'horizon. Tout à fait. Alors, parlant de la promotion de votre livre, qu'est-ce qui vous a poussé Adjibo à écrire ce livre sur le désastre sénégalais, à l'ombre des décombres ? J'ai été amené à prendre mon courage à demeure dans la mesure où mon expérience à travers les appareils politiques s'est révélée, on va dire, aboutie par un goût d'inachevé. Dans la mesure où les partis politiques se sont complètement sclérosés, où il n'y a plus de formation à la citoyenneté et aux véritables militants avant-gardistes, mais au contraire, les partis politiques se sont transformés en des sortes de daïra. où il y a un khalif général et les restes se sont détaillés. Moi, à la base, les partis politiques tels qu'ils m'ont été vendus jusqu'à ce que j'y adhère et que j'y fasse une bonne partie de mon engagement militant étaient des cadres exploratoires, du savoir et de la possibilité pour tout un chacun d'apporter un plus dans le cadre d'une transformation collective de notre espace et de notre environnement immédiat. Donc, à partir du moment où le débat n'était plus de bon ordre ou de bon oeil, j'en suis sorti et je me suis dit que la seule alternative qui s'offrait à moi, c'était de prendre mon courage à deux mains, de mettre du noir sur du blanc, tout ce qui me passait par la tête et ce que j'ai ressenti, mes émotions, mes envies, mes rêves, est le résultat d'une expérience, on va dire, philosophique et une façon d'appréhender les choses que j'ai voulu partager justement à travers ce livre. Donc, voilà en gros les motivations qui président justement à l'édition et à la publication de ce livre. Voilà. Adibou, en vous lisant, on dirait que c'est une déception pour vous par rapport aux deux alternances, on va dire, que nous avons connues. Oui, c'est d'autant plus une déception qu'on voit aujourd'hui que toutes les questions sociales qui nous ont valu à certains égards des modifications institutionnelles. Je peux même prendre l'exemple, aujourd'hui nous sommes en période d'hivernage. La question des inondations a toujours été une sorte de fait social qui a été politisé de manière exponentielle. En 2006, si on se rappelle bien, l'actuel président de la République, le premier ministre alors, avait été envoyé par le président d'alors pour proposer une proposition de loi visant à repousser les élections législatives de 2007 pour consacrer l'argent des élections à la résolution des problèmes des inondations. 2006, on est en 2023. Aujourd'hui, vous allez à Kermassar. Je vous donne juste, à titre d'exemple, je ne parle même pas de l'intérieur du Sénégal, mais à Kermassar, dans les villes comme Djahaï, l'eau de 2015 est encore stagnante. Donc là, en 2012, devenu président, il avait supprimé le Sénat au prétexte, disait-il, de mobiliser l'argent qui allait servir justement à recaser un personnel politique pléthorique et à régler les questions des inondations. Mais mal nous a pris du croix, puisque aujourd'hui encore, le HCCT a été remis sur défaut en bâtissement, alors que la question des inondations reste toujours pendante. Donc, ce que je veux dire à travers cette illustration, à travers ces exemples, c'est que le discours et les slogans et les propos pompeux, pimpants et clinquants sont assez présents dans le langage politique. Mais quand on les apprécie à l'un des actes qui sont posés, mais on reste sur notre faim. Et donc, raison, c'est une raison complémentaire ou suffisante pour être vraiment découragé. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu ce que vous entendez par alternative dans le contexte du désastre sénégalais ? Je parle davantage de relève générationnel, parce qu'il me semble que les alternatives, ce sont des mots qui sont aujourd'hui galvaudés, parce que c'est utilisé à tort et à travers. Chacun se considère, dans le cadre de l'offre politique qu'il met sur la table, qu'il constitue une alternative. Moi, je pars sur des faits générationnels. Nous avons eu les pertes des indépendances avec les limites épistémiques et épistémologiques qu'on peut leur opposer. Et aujourd'hui, nous sommes à une phase assez cruciale dans l'évolution historique de notre processus politique où il y a besoin d'un régime de transition. Mais malheureusement, nous avons une classe politique qui est essentiellement composée de gens de la génération de 50-60 qui ont bénéficié de tout ce que le Sénégal avait de mieux à offrir et qui sont, d'une certaine manière, la personnification du projet sénorien en racinement ouverture. C'est-à-dire des gens qui sont enracinés dans les valeurs africaines et sénégalaises singulièrement et ouverts aux effluves de l'étranger, de l'extérieur de l'étranger et qui ont tant bien que mal réussi à assimiler ces mélanges de cultures. Et donc, ce sont eux-là qui devraient aujourd'hui faire corps, collectif, oublier leur égo, se dissoudre dans un projet collectif pour faire les transformations institutionnelles dont le pays a besoin au regard de toute notre histoire institutionnelle à partir même de 1872 quand les quatre communes ont été érigées ou les Sénégalais ont apprivoisé le processus électoral par le vote. Mais malheureusement, nous avons des gens qui pensent qu'ils sont sortis de la cuisse de Jupiter et que si ce n'est eux, ce ne sera personne. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je postule pour une autre démarche qui consiste aujourd'hui à faire une relève générationnelle, à savoir qu'il y ait une sorte de saut générationnel qui permet aux jeunes aujourd'hui de se mettre en orbite ou en situation non plus d'attendre ou d'être attentifs, mais de mettre les mains dans le cambouis, qu'on les mette en situation aujourd'hui de gouverner ces pays-là, les jeunes de moins de 40 ans. Puisque si la France, qui est vieillissante, dont la pyramide des âges aujourd'hui nous donne bon en mal en qu'il y a une population en moyenne de plus de 50 ans, se permet et se paye le luxe d'avoir un président de moins de 39 ans en 2017, c'est que nous qui avons une base pyramidale de 70% de moins de 25 ans, je pense que nous ne devrions pas craindre de faire confiance aux jeunes et de leur donner les moyens aujourd'hui de transformer leur pays et par voie de conséquence le monde. Puisque on dit souvent que sur les questions écologiques, on emprunte aux jeunes l'avenir, mais moi je pense qu'il faudrait restituer aux jeunes leur avenir et essayer de les accompagner avec notre expérience, la petite sagesse que nous pourrons leur apporter, mais libre à aujourd'hui de fixer l'horizon qu'ils voudraient atteindre et de se donner les moyens d'y arriver. Voilà, dans votre livre aussi, nous avons remarqué que vous parlez de faux postilats et d'erreurs d'appréciation dont vous parlez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de faux postilats ou d'erreurs d'appréciation ? En fait, c'est ce que j'essaie de... Je l'ai repris dans mes propos, mais je peux encore aller plus loin. Mais le faux postilat aujourd'hui, ça consiste aujourd'hui à penser que, en répétant les mêmes choses, on peut aboutir sur des résultats différents. D'accord. Nous avons construit les alternances à partir de coalitions politiques qui n'étaient pas essentiellement programmatiques, mais qui étaient axées sur un objectif, à savoir réussir à donner à notre démocratie de l'oxygène à travers une alternance. Nous l'avons réussi. C'est une bonne chose. Maintenant, il restait à transformer et à assurer la redistribution équitable des richesses réalisées par l'effort collectif. Et ça, sur ce point-là, nous n'avons pas réussi à neutraliser la bourgeoisie comprador étatiste qui s'accapare de l'essentiel des moyens et qui laisse les restines à la plus grande majorité. Donc, à partir du moment où la politique est devenue un moyen d'ascension sociale, à partir du moment où le travail ne permet plus aux gens d'assurer leur dignité et leur indépendance, il y a nécessité aujourd'hui de faire une remise en cause épistémologique et voir maintenant quelle est l'option qui s'impose, en tout cas, si on veut véritablement répondre aux questions existentielles que se posent nos populations et que les intellectuels et les politiques comprennent tant bien que mal, mais qu'ils se refusent véritablement à engager parce qu'il y a un rapport de force aussi avec le capitalisme étranger à faire. Il y a nécessité aujourd'hui à s'élargir avec le voisinage immédiat en Afrique pour consolider l'espace communautaire en un véritable marché africain avec des acteurs africains et un capitalisme africain. Alors, Aguibou, avez-vous l'impression que votre livre peut susciter un débat ou un changement de perception par rapport aux problèmes mentionnés dans votre livre ? Je l'espère tout au moins et c'est pour ça que je suis là et je vous remercie de me donner l'occasion à travers votre média d'échanger avec les populations de vous aussi et au-delà de vous, du CASA. Je prie mon courage à deux mains pour réaliser cet ouvrage et Dieu sait que je n'ai pas de talent d'écrivain et je ne me considère même pas comme écrivain. Je suis un militant politique actif mais l'écriture fait partie aussi des actes d'engagement. J'espère que ce que j'ai essayé de faire aura de l'écho auprès des jeunes, auprès des moins jeunes et y compris même de la classe politique dont je m'attaque et avec laquelle je ne suis pas du tout tendre mais qui est d'une certaine manière ma propre corporation puisque nous avons en partage quand même le sens de l'engagement. Maintenant, c'est la question du sens qui marque la différence entre eux et moi si je puis m'exprimer ainsi et j'espère véritablement que ce livre pourra au moins susciter un débat voire même un tollé et que les gens pourront me critiquer, m'attaquer mais me ruer sur les brancards mais à partir du moment où ça constitue une matière à partir laquelle on pourrait échanger mais j'aurai réussi tant bien que mal l'objectif que je cherche à travers ce livre. Alors, on va dire depuis quelques mois c'est la promotion de ce livre quelles ont été les réactions des lecteurs jusqu'à présent ? Pour le moment, j'ai des retours qui sont plus ou moins positifs pour ne pas dire qu'ils sont positifs mais je sais que je les attends au tournant que j'attends la critique parce que c'est ce que je suis venu rechercher aussi je ne suis pas mazo au point d'aller chercher la violence ou qu'on m'endolorise mais en tant qu'intellectuel ma posture est justement de me réhabiliter et de me renforcer à partir de la critique parce que la critique fait toujours avancer et je n'ai pas une science infuse et je n'ai pas la prétention d'avoir de la science au contraire je mets un point de vue constitué à partir justement de mon prisme avec toutes les limites objectives et intellectuelles qu'on pourrait l'opposer mais le fait est que je cherche tout simplement à créer un débat objectif où on essaie d'objectiver les questions économiques les questions sociales les questions sociétales qui nous attendent en tout cas au tournant par rapport aujourd'hui à la marche du monde qui avance à une vitesse gravée pour ne pas dire supersonique alors parlant de cette marche du monde on va peut-être vous demander quelle est votre vision de l'avenir du Sénégal et comment votre livre contribue-t-il à cette vision on va dire à cette marche la contribution du livre ça je la laisse aux critiques et à l'appréciation du public parce que je ne peux pas être jugé par lui maintenant ma vision du monde c'est qu'aujourd'hui je pense quand on voit comment les relations internationales sont devenues de plus en plus militaristes où nous avons l'Amérique et son bras séculier l'OTAN qui se préoccupent des questions de l'égalité du point de vue du droit international qui lorsque justement des intérêts immédiats d'ordre capitaliste se posent à eux se donnent tous les moyens au mépris du droit d'établir le chemin institutionnel qu'ils veulent dans n'importe quelle région du monde nous l'avons vu en Afghanistan nous l'avons vu en Irak aujourd'hui nous voyons que l'OTAN et la Russie ont d'une certaine manière sur la question nigérienne établi le prolongement de la guerre otanolussienne à travers l'Ukraine donc qui se prolonge aujourd'hui ici et tout ça dans une sorte de résistance d'un Occident qui est en train de subir les contre-coups du décentrement d'un leadership qui va de plus en plus à l'Est et dont l'Afrique constitue une zone où il y a matière à se fournir et s'approvisionner en terres rares en métaux rares pour être mais totalement comment dirais-je ajout par rapport aujourd'hui à ce qu'ils appellent la transition numérique et énergétique donc il y a des enjeux mondiaux qui englobent l'Afrique comme théâtre de tous ces conflits-là mais sans que justement les Africains ne prennent conscience que tout ce qui se fait sans eux se fait contre eux et que donc il y a nécessité aujourd'hui de nous réajuster de donner davantage de l'intérêt au panafrocentrisme parce que c'est une question de vie ou de mort si je puis m'exprimer ainsi si nous tenons à survivre et à rester sur notre terre et à y vivre comme on le sent nous n'avons plus le droit de rester en l'état par rapport aux états balkanisés que nous avons hérités des indépendances nous avons besoin d'accélérer le processus d'intégration régionale et de travailler davantage justement sur la nécessité d'assurer notre propre défense donc c'est ça ma vision aujourd'hui de l'avenir nous n'avons plus le droit de sous-traiter ou encore comment dirais-je de subordonner les questions de notre sécurité à des types d'alliances que nous nous par ailleurs avec des pays qui disent être nos amis je veux bien l'entendre mais on est mieux servis que par soi même et donc c'est aux africains de se servir eux-mêmes dans le cadre de leur défense et de la sécurité de leur population à tout point de vue alors Adjibou Diallo vous êtes en France le livre parle du Sénégal est-ce que vous pouvez revenir sur les principaux défis auxquels vous étiez confronté pour l'écriture de ce livre et comment avez-vous pu surmonter ces défis des défis en fait les défis c'était plutôt la fidélité à mes convictions c'est-à-dire ne jamais trahir les convictions qui m'animent et je pense que quand même j'ai un peu trempé même la plume dans le fiel parce que j'avais une certaine colère en moi et l'écriture de ces livres a été une sorte de cure d'automédication parce qu'à un moment donné aussi quand on s'engage dans le champ politique et qu'on voit qu'il y a un statu quo vis-à-vis duquel on est plus ou moins impuissant bon il y a une rage il y a plein de choses des sentiments mélangés qui nous animent et parfois même on peut l'orienter injustement vers un tel un tel personnage je tape beaucoup sur le président Maxard je tape beaucoup sur le truc et je sais que personnellement je ne connais pas le président Maxard peut-être qu'humainement il me serait sympathique mais il m'a servi peut-être de point d'entrée ou point d'ancrage mais à travers lui j'ai tout simplement essayé de 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 vider la bile que m'est inspirée la pratique politique dont je suis le témoin et qui ne me convient pas et dont je sais que elle est mortifère pour mon peuple et pour les Africains et particulièrement pour les Sénégalais donc c'était le défi c'était de rester conforme à mes convictions et ça je pense que j'ai réussi quand même à exprimer un point de vue qui me ressemble et qui correspond véritablement à ce en quoi je crois alors Agribou Diallo avant de finir peut-être qu'il y a des projets futurs en tant qu'auteur mais comment ce livre aussi s'inscrit dans ces projets je suis militant politique et actif je n'ai plus de carte de parti politique et je pense que dans les jours et mois à venir il ne sera pas peut-être exclu que je crée un mouvement ou un parti politique pour prendre part aux élections présidentielles je n'entends pas rester impassible par rapport à cette attitude cet esbrouf à laquelle les politiciens nous ont habitués où ils nous vendent un programme mirifique mais qui une fois au pouvoir se transforme à un agenda personnel c'est ça que nous avons vécu en 2000 c'est ça que nous avons vécu en 2012 aujourd'hui j'aurais souhaité que les gens de cette génération à laquelle j'ai fait allusion à l'entendre mes propos de 50-60 fassent bloc et nous assurent un régime de transition avec des réformes institutionnelles consolidantes de manière à permettre aujourd'hui à notre pays d'avoir des institutions solides avec des mœurs politiques très polisées et sortir de ce manichéisme où qui est contre moi qui n'est pas d'accord avec moi est contre moi c'est une façon très réductible d'engager un commerce politique entre protagonistes donc cette culture là s'est enquistée dans nos mœurs maintenant la meilleure façon de le changer aurait été que ces gens là fassent un saut générationnel et qu'ils se sacrificent pour un projet révolutionnaire pour ne pas dire réformateur maintenant qu'ils ont décidé chacun de se croire sorti de la crise de Jupiter moi je vais créer quelque chose et je ferai appel à la jeunesse je ne serai pas candidat mais je ferai appel à la jeunesse compétente et je voudrais que les jeunes de 40 et de 1 moins puissent prendre leur courage en deux mains et oser aller justement à l'abordage et essayer de prendre le pouvoir et collectivement nous essayons de voir les réformes que nous ferons de manière à ce que l'histoire retienne comme cela a été le cas avec les pères fondateurs américains comme James Madison George Washington Thomas Jefferson et tous ces gens là je pense que notre génération nous pouvons au moins implanter quelque chose de solide d'intangible et d'intemporel que la postérité et l'histoire nous seront grés alors Agui Boudialo depuis quelques temps vous êtes sur le terrain vous êtes au Sénégal alors y a-t-il quelque chose d'autre que vous aimeriez ajouter sur votre livre Le Désence Sénégalais à l'ombre des décombres que nous n'avons pas peut-être abordé ce que je peux rajouter c'est que je savais que les populations sénégalaises vivaient difficilement mais une fois sur le terrain je me suis rendu compte qu'en fait même difficile est un mot très faible le niveau de paupérisation des gens et j'ai une admiration aujourd'hui pour les populations sénégalaises par rapport à leur capacité de résilience et cela ça tient aussi du fait que nous sommes des sociétés magico-religieuses nous avons des croyances et l'espoir est une forme de croyance qui nous raccroche à l'espérance et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui peut-être que nous ne sommes pas dans un pays sans de soucis sans de soucis et que la situation a l'air d'être normale mais les gens souffrent dans leur chair et je le vis au contact des gens et je dis en fait que j'ai sous-évalué la misère que ces politiques-là ont réussi à distiller dans cette société sénégalaise qui aurait mérité un meilleur sort et de loin donc ça ne vous étonne pas cette émigration clandestine qui s'accentue non c'est pas c'est pas étonnant et au contraire je pense que ce sont des appels de détresse que les jeunesses ont lancés vis-à-vis desquels les gens sont restés sourds les décideurs politiques et économiques les chefs religieux tout ce qui incarne le leadership de manière générale est plus ou moins restés sourds ou quand bien même ils chercheraient à démontrer de leur audience à cet appel ils les brocardent et les victimisent et les index alors qu'il s'agissait tout simplement justement de répondre aux questions existentielles que se posent ces jeunes-là essayer de leur trouver de meilleurs cadres pour se soigner de meilleurs cadres pour s'éduquer et se former de meilleurs cadres mais pour simplement jure de la plénitude de leur citoyenneté ceux qu'ils semblent ceux dont ils semblent être amputés et c'est pour ça justement peut-être par amour à leurs prochains ils ne prennent pas les armes pour faire l'incommitable et ils préfèrent aller s'offrir en suicide et ça je trouve ça honorable et je leur tire mon chapeau même si je l'ai pris de renoncer à ce type de projet suicidaire et de rester ici et de continuer à travailler à un changement de la situation ce qui n'est pas du tout une chose simple mais comme disait Antonio Gramsci il faut savoir au pessimisme de la raison lui opposer l'optimisme de la volonté et du coeur Adjimou le dernier mot avant de se quitter je suis très honoré mais vraiment de passer sur vos antennes je suis d'autant plus honoré que ça coincide avec le jour de mon adoubement dans la communauté d'Olaf donc c'est à moi de vous exprimer toute ma gratitude mes remerciements pour le temps que vous avez bien voulu m'accorder en espérant que cette entretien là fera date auprès de vos éditeurs et de vos téléspectateurs en ce qui me concerne c'est une date immémoriale et que je n'oublierai jamais je vous remercie pour cette affaire Yo Kasoumai Adjimou Yo Kasoumai Radio Kabisu FM 100.0 Dans le Kassa Kabisu FM